Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Alors, on va faire aujourd'hui cette petite pochette. C'est une pochette surprise où l'on peut ranger tout ce qui est embellissement scrap pour pouvoir les envoyer à nos copines de scrap. Donc voilà, la pochette se présente comme ça. Donc ça c'est mon petit modèle et donc j'ai choisi un autre papier pour faire un autre modèle. Donc à l'intérieur là, je n'ai rien mis, je n'ai pas fini de la remplir. Je vais faire l'autre modèle avec vous puis je terminerai de remplir celle-ci pour pouvoir l'envoyer. Donc voilà, on la ferme avec une petite ficelle. Et donc au dos, je n'ai rien mis. Je pourrais mettre un petit papier pour écrire un petit mot. Comme ça, les surprises seront à l'intérieur. Alors, pour cette pochette, j'ai utilisé une seule feuille de papier recto-verso. Après, vous pouvez prendre un papier que recto et puis mettre sur le devant un autre papier qui soit sorti à votre papier de fond. Donc, on va pouvoir attaquer. Alors, la feuille mesure 30 par 30, c'est un papier d'un des blocs de chez Action, que l'on va couper à 14 cm. On garde la partie, alors, qui mesure 16,5 cm. On va faire, je prends mon petit goir. Donc là, on garde la partie qui mesure 14 cm. On la garde, on la met de côté, je veux dire. Et on utilise la partie qui mesure 16,5 cm. Donc là, on fait un pli tout au long à 1,5 de chaque côté. Donc, pour que ce soit plus simple pour moi, je tourne le papier. Ensuite, on se met dans le sens des 30 cm. On fait un premier pli à 8 cm. Un second à 8,5. Un autre pli à 16,5. A 17,5. A 25 cm. 25,5 et 26 cm. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, pour l'instant, je n'ai plus besoin de mastico. Donc, je vais le mettre de côté. On marque tous nos plis. Donc, je vais prendre un petit pli noir pour bien marquer les plis. Donc, on fait attention à ce que ça reste bien droit quand on plie. Voilà. Et donc, les derniers. Voilà. Donc, les plis sont marqués. Maintenant, ce qu'on va faire, on va me mettre dans le sens des 30,5. On prend une règle et un crayon. Et alors, là, on a les deux plis de 0,5. Et donc, de chaque côté de ces plis, on va faire un petit repère à... Je vais mettre vers moi pour que je puisse voir. Donc, là, on a nos deux plis. Je vous les marque au crayon. Et donc, après le pli, je vais faire un petit repère à 0,5. Non, même à 1 cm de chaque côté de mes plis. Voilà. Donc, j'en fais un là. Et alors, pour vous montrer, je les relis au crayon. Mais, alors ça, vous n'êtes pas obligés de le faire. Je ne vais faire que celui-là. Pour que vous puissiez bien voir la partie enlevée. Voilà. Donc, là, on est juste sur le pli. Donc, toute cette partie-là, il faudra l'enlever. Et on fait ça avec les... De chaque côté, avec les plis qui mesurent, qui sont à 0,5. Donc, c'est-à-dire à 8, 8,5, 16,5 et à 17 cm. Ce du haut, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Donc, moi, je refais de chaque côté. Donc, je mets bien après le pli. Donc, je fais bien mes petits repères. Voilà. Et pour la partie qui reste, où on a les trois plis, on va faire la même chose. Mais, alors, cette fois, on va faire que d'un seul côté. Donc, là, je me suis mis sur le pli. Alors, en partant de la droite, ça fait le premier pli, deuxième pli, troisième pli. Et là, je fais mon repère à 1 cm. Donc, là, je vais faire comme pour la première partie. Je vais vous montrer ce qu'il faut enlever. Donc, ça. Et donc, on marque au niveau du pli. Il va falloir enlever toute cette partie. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, je prends un cutter. Et là, je vais enlever, donc, la partie que j'ai hachurée auparavant. On peut le faire au ciseau, mais je trouvais que, au cutter, c'est plus précis. Donc, là, je ne vois plus mes plis, du coup. Alors, je me suis trompée au niveau de mes plis. De mes repères, j'ai mis à 0,5. Donc, c'est à 1 cm. 1 cm de chaque côté. Je vérifie. Et oui, je me suis aussi trompé de ce côté. Donc, là, on va pouvoir enlever, aussi, cette partie. Alors, maintenant, je prends mon plioir. Je vais marquer tous mes plis. Voilà, et le dernier. Donc, là, on commence à apercevoir la petite pochette. Donc, le verre à l'extérieur. Après, vous choisissez le côté que vous voulez. Moi, je voulais que le verre soit sur l'extérieur. Donc, ça va être comme ça. Je prends une perforatrice pour arrondir mes coins. Voilà, et je mets ça de côté. Maintenant, on va s'occuper de l'autre papier. Donc, je vais prendre un petit peu mes pâtes. Et donc, je reprends mon assicot. Alors, ce que je vais faire, là, je vais prendre la dimension qu'il y a entre les petits rabats. Du moins, je vais pousser, j'imagine. Donc, je prends la dimension de ce bord-là à ce bord-là. Là, ça fait 13,5. Donc, je vais recouper dans mon papier 3 bandes. Donc, 4 bandes de 13,5 par 6 cm. Donc, déjà, je vais en faire 3. Donc, 3 bandes de 13,5 par 6. Je recoupe déjà mes bandes à 6 cm. Voilà, ça, je mets de côté par 13. Je vais en mettre. Donc, par 13,5. J'avais un petit doute. Donc, 13,5. Je récupère mes autres. Voilà. Et le dernier que je recoupe, donc, à 13,5. Non, celui-là, je l'ai déjà fait. Donc, le dernier à 13,5. Voilà. On va déjà coller cela. Avant de coller, on fait un pli à 0,5. Voilà. Ça va faire 5,5. Ça devrait être. Donc, on plie. Donc, je fais ça sur les 3. Donc, à 0,5. Alors, 0,5 dans le sens des 6 cm. Voilà. Donc, maintenant, je vais mettre mon masticot de côté. Je prends les petites pochettes que je viens de faire et je vais venir les coller comme ceci. Donc, le pli, je vais mettre du double face. Et des double faces un peu plus large sur les côtés. Donc, je vais déjà faire tous mes côtés. Donc, je récupère ma première petite pochette. J'enlève une partie de l'opercule pour pouvoir coller bien droit. Donc là, pour la première, je me mets bien au bord. Voilà. Voilà. Donc là, on ouvre. Je rabats mes deux petites languettes et je vais pouvoir coller ma petite pochette. Alors, je vais décoller déjà ma deuxième pochette. Alors, celle-là, je vais la coller dans ce sens-là. Là, non. Je vais mettre sur ma petite languette. Je vais mettre sur ma petite pochette. Je vais mettre sur ma petite pochette. Donc, à jour, je colle la pochette. et je ferme les rabats je colle ma petite pochette à droite et à gauche du coup là je rajoute un peu de colle voilà et je vais mettre un petit trombone pour que ça tienne voilà donc maintenant on va passer à la dernière pochette donc celle-ci je vais la mettre dans ce sens là donc pour vous montrer que ça va tout aussi bien avec la colle je vais coller la dernière hop donc comme tout à l'heure je place ma pochette je l'ouvre voilà l'inconvénient avec la colle c'est que ça bouge en attendant que ça sèche donc voilà on referme les rabats donc je peux rabattre rabattre ma pochette maintenant avec le petit morceau qui me reste je vais faire un petit rabat qui va se fermer sur le dessus donc on reprend notre papier je refais je découpe donc un morceau de papier de 6 cm je cherche mon pli qui se cache donc là on fait un pli à 1 cm cette fois et donc je vais recouper je fais un peu de place et donc là je recouple toujours à 13,5 voilà donc je fais un petit rabat je le plie je marque bien donc là je viens le marquer avec le pli noir et cette fois-ci je vais le coller je regarde si ça me plaît de ce côté ou pas non pas trop du coup je pousse dans l'autre sens et voilà je vais fermer ma petite pochette comme ceci donc je vais arrondir les bords aussi voilà donc je mets de la colle sur la petite languette et je vais la glisser donc à l'intérieur voilà de façon à ce que le pli soit juste en dessous du pli à 0,5 qui est à 8,5 8,5 il me semble à 8 cm du premier pli donc voilà juste en dessous du premier pli à 8 cm voilà donc là ça sera la petite pochette là je pense que c'est sec c'est bon voilà et voilà alors celle-là je ne vais pas la fermer comme ceci si vous la fermez comme ceci pensez alors à faire la fermeture avant de coller donc c'est-à-dire là on peut toujours mettre un petit cercle avec un bratz donc voilà donc si vous voulez faire la fermeture comme celui-ci quoi que non je vais vous montrer comment je fais pour faire cette fermeture là sans sans le faire avant le collage si jamais vous oubliez comme ça ça vous permettra de fermer même après avoir décoré votre petite pochette donc j'avais déjà préparé deux petits cercles un pistolet à colle de bratz donc là je vais mettre un vert et un blanc voilà donc pour ça je prends mon cutter mon pique est là donc le pique je fais un trou à peu près au milieu je prends mon bratz voilà alors je mets mon pistolet en route voilà le temps que ça chauffe je prépare l'autre voilà même si c'est pas centré moi je trouve que c'est plus joli quand c'est pas centré donc je fais au pif mon trou en fait et là voilà je mets mon bratz que je prépare donc je l'ouvre et alors j'appuie pas trop je l'écrase pas trop donc je fais pareil de ce côté donc j'attends voilà c'est chaud alors avec la colle chaude je mets sur l'envers alors normalement il est chaud mais le temps que la colle arrive voilà je mets une bonne quantité bon pas trop non plus de colle chaude et là je viens coller sans trop appuyer mon cercle avec le bratz je fais pareil avec l'autre voilà comme ça ça fait une petite épaisseur et la ficelle peut passer dessous donc celui-là je le mets un peu plus bas et en décalé donc j'appuie pas trop je laisse sécher en attendant je vais faire c'est que je vais mettre une petite déco ici je vais mettre un petit peu de couleur j'ai du masking tape avec un peu de rose un peu de vert et je trouvais qu'il irait bien avec mon papier donc là je mets ma petite bande je vais pas faire toute la déco je voulais juste vous montrer cette partie là on met le petit cercle ici j'ai même profité que ma colle chaude se prête ça, ça va prendre tout de suite et ma petite fleur ici au milieu voilà je voulais juste que cette partie là soit un peu colorée ici alors on peut faire le même système que sur le dessus donc là avec ce système là ou alors juste mettre un petit je voulais mettre une petite flippette et ma petite étiquette j'avais préparé un bras pour qu'elle sauver voilà alors j'ai une petite flippette un bras que je vais mettre sur cette partie là donc ça faites le avant mais voilà c'est aussi facile de le faire après c'est pas trop gênant donc là je prends bien la dimension un centimètre en dessous de mon rabat j'ai fait mon petit trou j'ai pas regardé si c'était au centre ou pas pour moi ça n'a pas d'importance je mets ma flippette hop on fait je vais essayer de redécoller vu que c'est du scotch qui tient moyennement voilà voilà donc la flippette là elle est mise alors voilà la flippette permet de fermer ma petite pochette la petite étiquette que je vais coller ici donc pour mettre un petit mot ou une petite fleur ou une petite déco est-ce que j'ai des petites fleurs voilà donc là je vais mettre ma petite fleur blanche juste en dessous de l'étiquette là j'ai ma petite flippette et je vais rajouter une petite fleur rose donc la petite fleur rose que je vais mettre au-dessus donc la déco rien de trop chargé pour pouvoir fermer la pochette donc voilà la pochette donc sous comme ceci on peut mettre on peut mettre des petites tags des petites étiquettes des petites fleurs des papillons on a pareil et ici aussi donc ce qui fait qu'on a notre petite pochette avec trois pochettes à l'intérieur pour mettre deux jolies petites déco et faire un petit cadeau donc pour la fermer je vais prendre alors je ne sais pas si ma ficelle verte va aller je prends environ 20 cm de ficelle si le vert ne me plaît pas je mettrai couleur trapped donc là j'enroule voilà finalement je vais laisser le vert c'est assorti au brass donc voilà ça s'ouvre comme ceci on peut laisser la ficelle en haut et fermer en bas voilà donc mon petit tuto voilà je fais un peu de place donc mon petit tuto est terminé je vous remontre une petite dernière fois ma petite pochette ma pochette à pochette donc avec les trois petites pochettes une qui s'ouvre et les deux autres restent comme celles-ci sont vertes elles se ferment donc avec la flippette la petite déco et là aussi la petite déco la petite étiquette avec la fleur voilà je referme le tout et voilà donc deux petites pochettes euh voilà le petit tuto donc est terminé j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à mettre un petit pouce bleu à vous abonner et à activer la petite cloche je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bye 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 Sous-titrage ST' 501